73 tout le monde de yeux et de maths qui est derrière la caméscope voilà bas aujourd'hui on va faire un petit un petit comparatif entre les deux appareils qui ont été vendus à peu près dans les mêmes années qui marchent toujours et que j'aime toujours bien le yézu frg 7000 et le century 21 voilà voilà c'est de reçu là il marche bien mais il tape dans les aigus celui marche très bien aussi et bon ben là on peut régler la tonalité pas sur l'autre on va voir donc il ya en ce moment il ya un conteste sur les 14 maillard donc les gens causent vraiment très très vite ils se donnent des repos et machin à toute vitesse pour comptabiliser des points on va essayer de voir le s'ils sont toujours là les gaillards ça va trop vite on n'arrive on va essayer de le choper c'est du sport Bonjour, bonjour, vous êtes 59, 219, 2, 1, 9. Oh là, apparemment, vous avez vu ? Mais bon, vous avez vu, c'est vraiment du sport, c'est pas comme avec les appareils qui sont là, ça va tout bien, que ça, bon, ben, fallait, tout a fini, ça, c'était de la vraie radio, comme je l'ai dit, du sport. Mais ça marche toujours, c'est un fermeur, hein. Appel coupe du rêve, de Charlie Tango 7 Alpha, il se revoit vous, c'est 7AXV, comme d'être. Ça marche. Appel coupe du rêve, de Charlie Tango 7 Alpha, il se revoit vous. Appel coupe du rêve, de Charlie Tango 7 Alpha, il se revoit vous, c'était 7AXV, comme d'être. Voilà, bon, en gros, là, c'est un petit... Appel coupe du rêve, de Charlie Tango 7 Alpha, il se revoit vous, c'était 7AXV, comme d'être. Voilà, donc, euh... Là, en gros, les vieux appareils, hein, qui marchent toujours, et que j'aime bien, c'est tous les vieux trucs, mais que j'aime bien, j'en ai encore plein, des vieux trucs. J'aime bien leur faire cracher la poussière, comme on dit, de temps à autre, hein. Bon, ben, celui-là, ben, oui, il a de la bouteille, il est rare, et il est recherché, parce que ça, c'est un des premiers qu'ils ont fait, et le deuxième, ici, il y a un afficheur numérique, hein. Et là, l'afficheur numérique, ben, il n'y a pas ce modèle, là, hein. Bon, ben, celui-là, bon, il a l'heure, il a l'afficheur numérique, hein. Euh... Voilà... Bon, il marche toujours, hein. Bon, là, j'ai pas mis une antenne correcte, et puis, bon, avec les machins, là, bon, ben, c'est pour balancer d'un côté à l'autre, mais c'est... C'est vraiment de la cacahuète, ça, comme je dis, ainsi. Ben, voilà, sinon, ben, j'ai fait pas mal de bricoles, avec toujours les mêmes... toujours des soucis. J'ai fait un... j'ai fait un... un... un décodeur... un décodeur de... un décodeur de CW. Il marchait très bien, d'un seul coup, un grand coup de statique. Bon, il écrit plus que ça. Quand je... quand je lui mets le... la... la CW... avec le REC des appareils, ou avec ma clé électronique, bon, j'arrive, c'est nickel, j'en... il donne vraiment très, très, très bien. Il... il va très bien. J'ai fait un autre truc. En ce moment, quand je vous dis que c'est... c'est vraiment infernal, j'ai... j'ai fait ceci... pour le... pour le mettre... j'ai dit que je regarderais. voilà ce qu'il y avait dedans. Voilà... voilà ce qu'il y avait dedans. Dans des grandes boîtes, il n'y avait pas grand-chose. Alors, je l'ai refait. Impeccable. Ça marchait bien. J'ai refait ça pour mettre justement sur le... sur le trio. Manque de bol. Bon, ben, j'ai fait tout. J'ai fait un truc bien... comme... avec un blindage. Parce que ici, ils font l'entrée et la sortie pour les... les bandes sévilles. Et là, là, le comptant, je l'ai pris par un petit bout de fil. Parce que moi, je l'ai amené là, direct, avec un afficheur... qui va jusqu'à... 1 giga. Là, c'est un afficheur... nouveau modèle. On voit bien. Bon, c'est... c'est autre chose. Hein? Problème. Les deux fiches, là... Les deux fiches sont les mêmes. Donc, il y en a un dans un sens, l'autre dans l'autre. Ceci n'était... l'appareil... Je fais un... Enfin, j'essaye... J'essaye déjà... Ça marche impeccable. Je l'avais essayé avec le GNHF, là-haut. Je l'avais... Je l'avais mis en route avec... Je l'avais mis en route pour voir les fréquences. Il donnait exactement pareil. Ça y est, c'est gagné. Je suis content. Voilà. Bon, ben, il n'était pas fixé. Je n'avais pas encore... Il était encore volant. Les fils étaient volants. Coup de téléphone. Oh, ben... On répond au téléphone. Et puis, ben... En discutant au téléphone... J'avais posé le téléphone. Je branchais le truc. J'envoie. Je me gourre. Celui-ci, je le mets là. Et celui-là était là. Et puis, en fin de compte, ben, les polarités, ils sont retournés. Et j'envoyais du 12 volts à la sortie. Ça fait que maintenant, ben... Il ne marche plus non plus. Mais là, ça, c'est de ma faute. Ben, oui. Quand on fait quelque chose de téléphone, maintenant, ça sera... On le coupe terminé. Ou il grince tout seul dans son coin. Et je ne réponds pas. Donc, j'ai recommandé de nouveau un fréquence-mètre. Je le remettrai dedans. Je ferai des essais. Je vous le remontrerai. Et après, je le mettrai dans le trio. Donc, je le poserai au-dessus. Et puis, on aura la fréquence exacte sur l'afficheur. Voilà. Donc, j'ai fait ça de façon à ce que ça rentre bien. Voilà. Avec le blindage. Comme ça, on peut toujours s'en servir. Autrement, comme il passe le... Il passe le 144, le 400, le 800 et tout ça jusqu'à 1 giga. Ça sera très bien. Ça sera un petit... Un petit fréquence-mètre qui sera encore bien utile. Voilà. J'ai été bavard cette fois-ci. J'ai fait beaucoup de blabla. Bon, on a vu. Mais c'était pas très... Ben oui, c'est pas... C'est pas des cuisseaux normaux. C'était pour des points. Ils s'envoient, machin, machin. Et puis... Bon, voilà. On a vu la différence. Bon, ce que c'est vraiment du sport. On peut arriver à se caler. Et comme il ne cause pas très... Il ne cause très, très... Des courtes... En courte portion. Le temps qu'on arrive, ben... C'est pas évident. Enfin, c'est pas grave. Je vous ai montré quand même. Allez, ben, 73 à plus.